L'Institut des Libertés Et le but de notre discussion, on est arrivé à une conclusion un peu similaire, c'était de dire dans le fond qu'on a des très graves problèmes qui se posent devant nous, et il n'y a pas d'autre solution que de poser la question au souverain, c'est-à-dire le référendum. C'est-à-dire, bon, on va en reparler d'ailleurs, mais parce que c'est... Et depuis qu'on a eu cette conversation, il s'est passé un phénomène curieux, c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui est sorti dans le paysage politique, qui est en train un peu de tout bouleverser. Et puisque vous avez, je crois, vous intéressé aux idées, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans Zemmour, et je vais vous demander votre avis là-dessus, parce que c'est de lui dont on parle, bien sûr, ce que disaient les grecs anciens, c'est que dans le fond, celui qui dominait le logos dominait la politique. Et ce qui s'est passé avec Zemmour, c'est que d'un seul coup, il a pris le contrôle du logos, et que les autres savent plus quoi dire. Donc, pendant 40 ans, on s'est fait imposer un logos complètement imbécile par tous ces gens de gauche, vous savez, qui étaient, dans le fond, une façon de mentir. Ils mentaient tout en sachant qu'ils mentaient, mais on ne pouvait pas leur dire qu'ils mentaient. Et d'un seul coup, il y a ce gars qui arrive, et on retrouve, si vous voulez, la puissance libératoire de la vérité. Et c'est un bouleversement, mais on le sent partout dans les entrailles de la France. Vous, parce que vous êtes chrétien, ce qui n'est pas une... C'est pas un scoop. Et quelque part, je crois que les papes ont beaucoup parlé de le pouvoir libératoire de la vérité. Oui, oui, l'évangile avant eux, mais... L'évangile avant eux, mais donc... Donc, si vous voulez, quel effet ça vous fait de voir la vérité réapparaître comme ça, sur la tête politique, dans un pays qui vivait dans le mensonge ? C'est d'abord extrêmement rafraîchissant, parce que... On finissait par désespérer, d'une certaine manière, en se disant, mais est-ce qu'un jour, les Français vont se réveiller ? Et particulièrement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que je me souviens de quelques réunions publiques que nous animions à l'époque où les amoureux de la France existaient, mon cher Charles. On a eu quelques déceptions tout ensemble. C'est exact, partagé. Et nous faisions de belles réunions publiques. Et il y avait une attente, déjà, d'exprimer de la part de nombreux Français, particulièrement ceux qui assistaient à ces réunions. Et je leur disais, mais attendez voir, on est en train de voter la censure au Parlement sur les réseaux sociaux. On est en train de vous rogner vos libertés, simplement matérielles, par le biais des pouvoirs d'achat, des allocations, etc. Et alors, petit à petit, on réduit votre espace de respiration et de capacité d'action. Et vous allez tolérer ça jusqu'à quand ? C'est ça qui m'étonnait beaucoup, cette affaire, de ne pas ce peuple qui est rebelle, qui est goulois, qui est capable d'être... Bon, était dans une espèce d'aphasie ou d'atonie. Et là, ils récupèrent quelqu'un, Éric Zemmour en l'occurrence, qui leur dit des choses que beaucoup de Français avaient envie d'entendre parce qu'ils les pensent eux-mêmes. Et parce qu'ils les voient. Et parce qu'ils les voient et qu'ils les vivent. Et ils les pensent parce qu'ils les vivent, évidemment, c'est leur quotidien. Quelqu'un leur dire, il n'est pas normal que la France soit dépossédée de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. Et il faut résister à ça, il faut combattre ça, il faut restaurer, reprendre possession d'autres fois, en quelque sorte. Et les gens sont heureux d'entendre ça parce que, encore une fois, ça correspond à leur propre vision de leur vie quotidienne et de notre pays. Et ça se fait dans la bouche de quelqu'un qui, visiblement, n'a pas peur de le dire, n'a pas peur d'assumer, ne s'en excuse pas. Et même si on peut, de temps en temps, parler de la forme qui est un peu sèche, de temps en temps, et que... Et n'a pas peur tout court. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que, donc, le fait qu'il n'ait pas peur qu'il dise la vérité, ça donne confiance dans le fait que, s'il arrive aux affaires, ce qu'à Dieu me plaise, lui, il le fera. Lui, il le fera. Alors que les autres commencent à devoir dire la même chose que lui. C'est ce que vous évoquiez à l'instant sur la maîtrise du logos. Alors, on voit des conversions très spectaculaires. Et dont on craint qu'elles ne soient pas durables. Écoutez, moi qui suis un converti, comme vous le savez, il y a déjà longtemps, je sais que ça existe, les conversions. Oui. Et qu'elles peuvent être radicales, efficaces, durables, tout ça, je le sais. Donc, je fais attention à ce que je dis, je ne veux pas juger mon prochain, parce que je n'ai pas cette capacité ni cette qualité. Mais... Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Exactement. En prudence, cependant, parce que je les connais par ailleurs, tous ceux-là aussi, les compagnons d'armes et de bagarres parfois. Les plus européistes de tous qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faut des moratoires sur l'immigration, qu'il faut sortir de la CEDH, qu'il faut machin, etc. On a envie de leur dire, mais que n'avez-vous dit ça ? Que n'avez-vous fait ça ? Que n'avez-vous fait ça ? Et que n'avez-vous félicité ceux qui le disaient il y a dix ans et que vous considérez comme des abrutis ? Parce que c'était comme ça, c'était ça aussi. C'est bien. Donc tout ça, voilà, ça fait un ensemble dont on comprend pourquoi il a comme résultante le fait qu'un homme qui n'était pas sur la scène politique il y a encore six mois, récupère maintenant, allez, on va dire autour de 15% d'intention de vote. C'est vrai sur une forte proportion de Français interrogés qui ne savent pas encore très bien s'ils iront voter. Donc tout ça n'a pas la solidité. La grande question, c'est va-t-il ramener les abstentionnistes ? Ça va être une partie aussi de notre conversation ultérieure, je pense. Mais voilà, donc tout ça a du sens parce que ça rentre en résonance parfaite avec l'opinion qui a besoin de vérité, de force, de courage et de constance. Et qui attendait ça. Dans le fond, les Français attendaient quelque part qu'on leur parle de la France. Oui, et j'ajoute, si je peux me permettre cette incise, il faut leur parler de la France, mais il faut leur parler d'eux. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques jours dans l'école de la presse, parler de civilisation, de patrimoine, de culture, d'immigration, d'identité, de langue française, d'histoire. Impeccable, on fonce. Mais il faut aussi parler des fragilités, de la précarité. Il faut aussi prendre en compte tous les problèmes qui ne seront pas réglés si par ailleurs on arrivait à régler toutes ces questions qui sont identitaires, culturelles, etc. Donc il faut vraiment avancer sur ces deux jambes. Il faut avancer, comme toujours, il faut avancer sur ces deux jambes. Mais en ce cas de certain, c'est qu'en aucun cas on ne peut traiter la précarité avec un État qui est à 61% du PIB. Donc la première des choses, si vous voulez, c'est que ce que j'essayais de dire aux gens qui ont la gentillesse de m'écouter, je leur dis, le boulot de Zemmour va être très dur parce qu'il doit faire croître l'État nécessaire et décroître l'État qui ne l'est pas. C'est ça. Et ça va être un boulot d'enfer. Parce que l'État doit faire mieux. Par exemple, la justice, c'est un scandale qui se passe dans la justice aujourd'hui. J'écoute les histoires de la justice, c'est inimaginable. La diplomatie, l'armée et la police, c'est un scandale. Les domaines régaliens sont traités par-dessous la jambe. Et puis, vous avez, j'ai reçu ici, dans ce fauteuil, Charles Pratt, qui vous parle maintenant de 100 milliards entre la fraude sociale, la fraude... Enfin, je veux dire 100 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. 100 milliards ? Vous pouvez en traiter de la précarité avec 100 milliards. Vous savez, je me suis livré un petit exercice. Un jour, parce que j'entendais des gens comme ça manipuler des milliards à télévision, je me demande si ce n'était pas Bruno Le Maire, qui faisait ça avec une facilité absolument déconcertante. Et puis, je me suis dit, il m'a fait 1 milliard. Est-ce que je suis sûr de savoir ce que c'est qu'un milliard ? Je ne comprends pas très bien. Alors, j'ai fait un calcul simple. On sait ce que c'est qu'une seconde. Oui. 1 million de secondes, c'est 31 jours. Non, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc, quand on parle d'un milliard d'euros, vous voyez... L'écart... Dans quelle proportion on est. On parle d'une seconde, 31 ans. Donc, 1 milliard, c'est... Beaucoup. C'est énormément. Je ne sais pas si vous remarquez maintenant, on se met à parler de trillions. Parce qu'il y a 4-5 ans encore, quand on était aux Etats-Unis, on parlait de milliards de dollars de déficit. Maintenant, on parle de 1 000 milliards de déficit. On a fait un gros progrès. Oui, c'est ça. Et donc, mais 1 000 milliards, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis un financier, je n'arrive même plus à comprendre de quoi on parle. C'est inimaginable, ça dépasse l'entendement, justement. Mais c'est justement parce que ça dépasse l'entendement que c'est grave. Et pour revenir à votre remarque de tout à l'heure, c'est exactement, je pense, l'enjeu. Mais ça indique aussi, comme une espèce de corollaire ou de conséquence, que si jamais, ou plutôt, lorsqu'on aura réussi à faire reculer l'Etat qui n'est pas nécessaire au profit de celui qu'il est, et renforcer celui qu'il est, alors ça veut dire qu'il y a toute une partie de ce que fait l'Etat aujourd'hui, parce qu'il fait, même dans ce qui n'est pas nécessaire, il y a des choses qui ne font pas si mal que ça, faute de mieux. Où est le mieux ? Mais le mieux, c'est dans les corps intermédiaires. C'est dans le tissu associatif. Alors, ça nous éloigne un peu de notre sujet, mais le plus grand reproche que je fais à Emmanuel Macron dans la gestion de la crise sanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir démonétisé les médecins. D'abord, et ensuite de n'avoir jamais fait appel ni aux communes, ni aux tissus associatifs, ni à la générosité des gens. Et ça, moi qui ai vécu la canicule de 2006 comme maire, à Rambouillet, elle était moins forte que celle de 2003, mais quand même tout de même assez vive, et puis en plus on avait l'expérience de trois ans avant, donc on a pris soin de nos anciens, qui étaient un peu isolés. Comment est-ce qu'on a fait, c'est en plein mois d'août ? Mais j'ai demandé aux associations locales de me dire qui pouvait rendre visite à un tel, s'occuper d'un tel, etc. Et ça a fonctionné. Donc cette espèce de folie de dire, bon, puisque le peuple ne va pas le faire, donc moi l'État, je le fais. Et voilà pourquoi vous en êtes dans la situation où on est aujourd'hui. On aurait fait appel aux tissus associatifs, on aurait pu tester massivement. On aurait pu demander aux gens qui étaient contaminés de s'isoler chez eux, mais s'isoler, ça voulait dire, ça voulait pas dire être seul, puisque par hypothèse ou par construction, on aurait trouvé, des tissus associatifs, des gens pour les accompagner. Ce que les maires font tous les jours dans leur centre d'action sociale et des tas d'agents de l'État qui le font tous les jours aussi. C'est ça qui est donc le recul de l'État. Et c'est dans ce sens que je parle aussi de la prise en compte des fragilités. Ça ne se fait qu'avec le concours des acteurs et des corps intermédiaires, donc du peuple français. C'est la solidarité du peuple qui joue. Bien sûr. Pas toute seule, mais ça s'appuie d'ailleurs. En tout cas, il faut l'aider. J'ai reçu ici encore il y a quelques jours un homme qui s'appelait Denis Paire, qui m'a raconté que dans le monde des hommes d'affaires, il y avait un système qui avait été mis en place pour les gens qui étaient des grands échoués dans la vie. Vous savez qu'ils se retrouvent à 27 ans sans boulot, sans rien, etc. Donc il y avait les patrons qui les prenaient, qui les aidaient à se former, etc. Et ils avaient un taux de réussite de 70%, ce qui était absolument gigante. C'est beaucoup. Et il y avait un référent dans l'affaire et un référent dans la personne qui confiait le... Il y avait donc deux référents qui s'occupaient du gars et donc ça marchait très bien. L'État a vu ça et il s'est dit « Je vais faire pareil. » Sauf qu'eux, ils ont zéro de réussite. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes un patron, que vous voyez un gars que vous connaissez vaguement, que vous connaissez la famille, que vous vous dites « Oui, il est son fils, il ne va pas bien, je vais essayer de le prendre et je vais l'accompagner, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. » Ou si c'est un fonctionnaire qui est nommé, qui sera nommé ailleurs dans trois ans. Donc cette espèce d'affection sociétatiste qui crée une nation, eh bien, on n'en fait plus jamais appel. Et c'est quand même très dommage. Et c'est ça qui a tué le Liban, vous savez, parce que le Liban, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas s'est mis à faire ça, les chiites sont mis à faire ça, et du coup, ils ont pris tout le levier de pouvoir parce que les chrétiens ne le faisaient plus et les sunnites ne le faisaient plus. – Bien sûr. – Et donc, en même temps, ça désagrège le tissu social et c'est, pour dire un sujet qui est un peu inquiétant, ça peut nous amener à la guerre civile si on ne fait pas attention. – Certainement, certainement. Je partirai sans doute pour le Liban quelques jours au mois de décembre où j'en reviendrai pour vous raconter ce que j'ai vu. – Les pauvres gens. – Si ça vous intéresse, c'est terrible ce qu'il s'est passé. – Je serais très content de vous interviewer au retour parce que c'est, d'abord, un pays qui m'est cher, moi je suis un peu plus haut, vous savez, dans les Olaouites, là-haut à Alep. Mais enfin, c'était un pays admirable et voilà un pays qui, en l'espace de 40 ans, est passé de la Suisse, de l'Asie à… – Une espèce de chaos. – Le chaos, c'est terrible. – Ce qui est important parce que ça montre que même les pays les plus sophistiqués, les plus civilisés, etc., peuvent tout à fait tomber en quenouille. C'est, regardez l'Argentine, regardez, si on ne fait pas attention, on peut tout à fait… – Ah mais il y a une hypothèse à faire qui d'ailleurs vaut aussi pour le Liban. Alors les rappels à l'ordre du président Macron à la classe politique libanais sont absolument malvenus et déplacés de mon point de vue, mais enfin c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il a tort pour autant. La classe dirigeante libanaise, à commencer par les chrétiens marronnites, ont des responsabilités écrasantes. – Écrasantes, écrasantes. – C'est évident. Après, c'est dans un contexte qui n'est pas non plus facile. – Non, non, c'était… – Mais là, la faute d'anticipation avec l'installation d'une forme d'égoïsme ou de rivalité interne entre des gens qui auraient dû continuer à s'entraider quoi qu'il arrive d'une certaine façon. – Tout le monde cherche à piller l'État, capturer l'État pour pouvoir le mieux le piller. – C'est ça. Eh bien voilà, on en arrive à une situation qui est, alors, toute proportion gardée parce qu'on n'est quand même pas dans la situation du Liban où désormais deux tiers des habitants du pays sont des musulmans et un tiers de chrétiens, alors que la proportion était quasiment inverse après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas tout à fait la même situation. Mais il y a un certain nombre de parallèles, en particulier de cette oligarchie. Je ne sais plus de qui est la formule. La France est une monarchie républicaine dirigée par une oligarchie discrète. J'aime bien cette formule, je trouve qu'elle résume assez bien la situation. L'oligarchie d'ailleurs est de moins en moins discrète en réalité. – Mais surtout, elle a cessé d'être, elle a admis d'être visible avec l'élection de Macron. Parce qu'avant ça, on nous disait, on disait aux gars de l'oligarchie, toi tu seras gauche, toi tu seras droite, et puis ils se présentaient, on disait, regardez, on a une vraie démocratie, on a une droite et une gauche. Mais avec Macron, on a fusionné les deux, et là, l'oligarchie est apparue en plein jour. – Oui, ça se voit, c'est ça. – Et depuis, ça se voit tout le temps. – Ça se voit absolument. – Ça crève les yeux. – Mais c'est probablement ce qui nous, enfin, c'est une des, cette captation, cette confiscation est certainement une des causes de notre malheur, c'est certain. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faudra évidemment réformer. – Mais vous savez, ici on travaille beaucoup sur une notion qui a été mise à jour par un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle, qui est libanais d'ailleurs, qui s'appelle Nassim Taleb. Vous savez, qui a mis à jour cette notion de fragilité et d'antifragilité. Et qui est une notion assez brillante, c'est qu'il dit, prenez le commerce international, par exemple, je suis un libère à l'âme, donc en principe, je suis favorable au développement du commerce international. Ça vous fait une économie qui est de plus en plus rentable. Mais vous arrivez à un moment qui est difficile à déterminer, vous êtes tellement efficient que vous devenez fragile. C'est-à-dire, vous avez un moment où d'un seul coup, si le semi-conducteur qui est fait à Taïwan n'arrête pas en temps, vos usines ferment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, gouverner, c'est en train d'autre sorte choisir sans arrêt entre une solution de recherche de la fragilité, c'est-à-dire de la prospérité, et une recherche d'antifragilité, c'est-à-dire de solidité. Et ça, ce n'est pas ce qu'un businessman fait, ce n'est pas son boulot, mais c'est le rôle du politique. C'est de balancer la fragilité et l'antifragilité pour que la nation reste pérenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, bien sûr. Et je crois que, justement, des hommes comme Mec, etc., n'ont jamais compris que sa mondialisation heureuse a mené à une fragilisation extraordinaire des systèmes économiques qui, certes, ont devenu de plus en plus prospère pour les actionnaires, mais de plus en plus fragile pour les gens qui vivaient au travers de ces systèmes. Je partage ça complètement. J'ajouterais que le modèle Ricardien qui a servi de base de réflexion à la mondialisation, pour nos auditeurs, 1830, je fabrique des pneus et des parpaings, mais si je ne fabrique plus que des pneus parce que je suis meilleur en pneus qu'en parpaings et que le pays d'en face qui lui est meilleur en parpaings, ne fabrique que des parpaings, je vais fabriquer des pneus pour son compte et pour le bien et il lui fera pareil que des parpaings. Et tout le monde sera content. Alors bon, ça ne marche pas si bien que ça, d'abord, en général, parce que ça suppose une équilibration, on ne sait pas d'où elle sort, mais surtout, pour des pays comme les nôtres qui maîtrisons à peu près l'intégralité des savoir-faire, c'est un crime. Je reviens à cette thématique de la dépossession que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, la mondialisation, à cause de son inspiration de type ricardien qui s'enracine aussi dans ce que vous venez de dire, en disant qu'on va se débarrasser de ce qu'on ne veut plus, alors toute l'industrie, de ce qui coûte cher, ou de ce que quelqu'un d'autre fait moins cher que nous. Moins cher que nous, c'est à voir, parce que quand on met tous les coups indirects en réalité, il y a le produit qu'on achète et qu'on paye à la caisse. Il faut moins cher que nous pour le type qui le fait, pas automatiquement pour la société. Ben voilà, c'est ça, parce qu'il y a quand même un certain nombre de coups induits de destruction de savoir-faire, de pyramides des âges dans les usines, etc. Regardez le nucléaire français, on l'a détruit. Oui. Il avait valu 40 ans pour monter des ingénieurs, pour monter des gars, et depuis Mitterrand, on a foutu tout ça à la poubelle. C'est pour ça. Il n'y en a plus d'ingénieurs à nucléaire aujourd'hui. Non, mais il y a beaucoup, malheureusement, d'autres filières dont on n'en a plus non plus. C'est pour ça que la réindustrialisation, qui est un des thèmes de notre ami Éric Zemmour, et que je partage évidemment pleinement, moi qui suis un ancien de la métallurgie, je pense qu'elle nécessite, enfin c'est une opération du long terme, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen, et je pense qu'en dehors de la négociation, je ne vois pas comment, en tout cas de l'entente, plus qu'une négociation, un accord, mais solide, pour faire en sorte que tous les acteurs qui s'engageraient dans cette opération le fassent durablement, parce que voilà un sujet sur lequel, si vous coupez la corde ou si vous arrêtez la machine, c'est comme les hauts fourneaux, enfin... Oui, vous ne pouvez pas les arrêter. C'est compliqué, en tout cas, avant que ça redémarre, ça prend un temps... Non mais surtout, si vous voulez, moi j'essaye, j'ai écrit un ou deux articles là-dessus, dont j'espère qu'Éric les allume, je ne sais pas, et ce que j'essaie de montrer, c'est que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire grosso modo ce qui vous reste au milieu quand vous avez tout de l'entente, vous êtes une comptabilité de cuisinière, vous savez ce qu'il reste au milieu, est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Angleterre. Donc la raison pour laquelle on s'est désindustrialisé, c'est que, si vous aviez une usine à faire, elle était deux fois plus facile à faire en Allemagne ou en Angleterre qu'en France. Donc le vrai problème, c'est que les entreprises françaises ne gagnent pas assez d'argent. C'est ça. Donc parce qu'on leur a collé, par exemple, des impôts sur le travail, mais à quel point faut-il être bête pour imposer le travail ? Bien sûr. On a imposé le travail de façon gigantesque. Alors que les Allemands, ils ont baissé le coût du travail pendant la réforme à la fin des années 1990. Et du coup, ils sont redevenus compétitifs. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de, derrière cette désindustrialisation, il y a l'idée complètement farfelue qui est très française à mon avis, qui est que le travail est une malédiction. Et donc, plus on taxe le travail, plus on réduit la malédiction. C'est une très mauvaise... C'est bizarre, hein ? Très mauvaise. Je sais d'où ça vient. Dites-moi. Ah, ben ça vient de la Genèse. Ou plutôt d'une lecture faussée de la Genèse, puisqu'on pense que le travail est la conséquence du péché originel. En réalité, c'est la peine liée au travail qui est la conséquence du péché originel, pas le travail. car lorsque, dans cette tradition judéo-chrétienne, lorsque Adam est créé, il est bien appelé à participer lui aussi à la création. Comment ? Par le travail. Par le travail. Il s'agit de dominer la terre et de la soumettre. Donc, il ne va pas le faire en dormant. Il faut qu'il le fasse en travaillant. Ce que change la faute originale, c'est la peine. Ce n'est pas la naissance du travail. Mais on croit... C'est-à-dire qu'on va se mettre à faire des travails emmerdants. Oui, on va en souffrir, tout simplement. Mais le travail fait partie de la vocation de l'homme. Donc, je pense qu'une mauvaise lecture du texte sacré de la jeunesse participe à cette... Oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dans les pays anglo-saxons ou un peu partout. Dans le fond, moi, je ne sais pas, mais je considère qu'une bénédiction dans la vie, c'est de faire un travail qui vous intéresse et qui n'est pas pénible. Ah, sûrement. C'est que quand je vois qu'on met des grands profs de médecine à la retraite à 60 balais et qu'ils vont ensuite enseigner pendant 20 ans aux États-Unis, je me dis, on est fous. Oui. On est fous. Oui, il y a quelque chose de... Mais là encore, une forme de suite, de décision qui nous met à genoux et donc dont il faut impérativement sortir. Ça rejoint d'autres conversations. Et je crois, pour revenir au début de notre discussion, que la façon de permettre la réindustrialisation de la France, c'est de foutre bien la paix aux entrepreneurs. C'est-à-dire que le type, c'est lui qui prend sa décision, celui qui prend son risque. S'il fait un mauvais investissement, eh bien, il est ruiné. C'est bien triste, mon pauvre ami. Mais je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas subventionner. Parce que si vous subventionnez, vous allez attirer tous les suceurs de sang habituels qui, dès que la subvention s'arrêtera, s'arrêteront. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec la fin de la perfusion Covid. Oui, exactement. Ça va être un plein de sang, là. Ça va faire un mâle fou et on va se rendre compte que ce qu'on est en train de dire tous les deux, c'est que dans le fond, il faudrait que l'État fasse ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Et que, j'ai écrit un livre à quelques années qui s'appelait « Sire, surtout ne faites rien ». Vous connaissez l'anecdote à Saint-Malo, le 14, qui disait aux Amrataurs « Comment je peux vous aider ? » Et ils avaient dit « Surtout, vous nous avez assez aidés ». C'est ça. J'ai pas besoin qu'un haut fonctionnaire de Bercy vienne m'expliquer « Comment gérer ma boîte ? » Et j'ai pas besoin de lui demander son avis ni de lui demander une subvention. J'ai jamais accepté une subvention de ma vie de qui que ce soit et où que ce soit. Et c'est la noblesse de l'entrepreneur. L'entrepreneur, quelque part, c'est celui qui est le paratonnerre à risque. Vous voyez, quand le risque fout droit, vous avez le capital, le travail, puis l'entrepreneur qui met son capital en risque et s'il échoue, il est mort. Et si j'essaye de faire une analyse politique là-dessus, je fais l'analyse suivante. J'ai dit, écoutez, dans un pays, vous avez le peuple, vous avez l'administration de l'État et vous avez la classe politique dont le rôle est d'être foudroyé si elle se trompe. Je crois que c'est ça. Je crois que vous êtes d'accord. Ça devrait. Ça devrait. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique et que nous n'avons plus de classe politique. Il n'y a plus personne à foudroyer. Ce que dit ce bon émour, c'est, je vais faire ça. Et ce que disait Mme Satcher, elle disait, écoutez, je suis un gouvernement de conviction, je ne suis pas un gouvernement de consensus, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me virez dans 4 ans ou dans 3 ans, dans 2 ans ou l'année prochaine. Et non, cette recherche désespérée du consensus pour être réélu, ce qui fait qu'ils sont toujours battus, il faut qu'un septembre, d'ailleurs, qu'un quinquennat, je trouve ça stupéfiant de la part d'hommes, ça veut dire qu'ils n'ont aucune conviction. Je pense que ça fait partie aussi des causes pour lesquelles, enfin, des causes qui expliquent, pardon, le succès actuel de la candidature Zemmour. C'est qu'on entend, même si ce n'est pas aussi explicite que ça, mais ça revient à ce que vous dites, on entend que, effectivement, dans l'hypothèse où il aurait échoué à faire ce qu'il fait ou qu'il aurait oublié ses engagements ou sa parole, la conséquence elle est immédiatement connue. D'ailleurs, le recours référendum invite à considérer avec quelques réserves mais plutôt dans cette logique-là. On entend très bien si l'échoué partira. Et c'est rassurant pour le... Il y a quelque chose de... OK, le contrat est clair. Oui. Le contrat est clair. Et je crois que le contrat a été rompu avec la France quand on a eu les cohabitations. Vous savez, quand... Là, je me souviens très bien, oui. Quand d'un seul coup, Mitterrand s'est mis à gouverner avec Chirac et puis Chirac avec, je ne sais plus, avec J'ose pas et tout. C'est pas normal qu'il y ait cette espèce de magma qui se passe, si vous voulez. Ça s'est fait. Cette cohabitation, vous vous en souvenez, c'était fait. Le premier qui l'est évoqué, c'est le fameux... Alors ça, ça va rappeler des souvenirs à nos auditeurs les plus anciens et peut-être quelques informations aux plus jeunes. discours de Vesoul, Valéry Giscard d'Essin légitit entre deux tours... Ah non, il a déjà le fait. Entre deux tours législatives, 78. C'est ça. Le premier tour avait été une catastrophe pour la droite qui était à l'époque en place, RPR-UDF. Et entre les deux tours, au milieu de la semaine, Giscard d'Essin, depuis Vesoul, dit si jamais la gauche l'emporte dimanche prochain aux législatives, je m'installe à Rambouillet et je laisserai gouverner le Premier ministre. Il est l'inventeur pratique de la cohabitation. Je fais partie de ceux qui se demandent encore aujourd'hui, évidemment, de faire du chrony, ça fait plaisir, ça sert à rien, mais c'est toujours bon. Que se passe-t-il si en 86, tous les premiers ministres de droite issus des législatives qu'il a porté au pouvoir, la majorité parlementaire, j'entends la droite, que se passe-t-il s'ils refusent tous en rafale de constituer un gouvernement ? Qu'est-ce qui se passe ? Le président est obligé de partir. Et se soumettre ou se démettre, c'était la gauche. Le président est obligé de partir. Oui, c'est ce qu'il aurait du fédère. Et donc en acceptant, en croyant qu'il était plus fort que chef de l'État, ce qui est une vue de l'esprit quand on est dans la Constitution française, je pense que la majorité de l'époque s'est trompée. C'est Chirac. Exactement. C'est Chirac qui a ensuite n'a cessé de les accumuler. Et tous les autres, parce que je n'ai pas senti une grande résistance non plus au fait de... Enfin, il y avait très très peu de voix. J'avais regardé ça il n'y a pas très longtemps. Justement, quand je préparais le livre que j'étais venu présenter chez vous il y a un an, j'avais regardé ça d'assez loin. Je crois qu'il y avait quelques voix qui avaient proposé effectivement que simplement on ne constitue pas de gouvernement pour forcer François Mitterrand à partir et provoquer une élection. Alors, c'est compliqué sur le plan institutionnel mais il y a un moment où il faut quand même... Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Mais il y a toute une pratique là aussi, enfin ça rejoint nos échanges de tout à l'heure, et d'il y a un an il y a une... Pardon, sans doute une pratique institutionnelle aussi à réinventer qui va de pair avec un nouveau projet politique au fond. Un nouveau projet politique dont l'essence doit être de ramener le pouvoir plus près du peuple. Voilà. Parce que cette espèce de communauté, de communes, de trucs, de machin, ça ne veut rien dire. Ah ! Point sur lequel nous étions déjà en désaccord l'autre fois et ça perdure. Mais c'est bon signe. Je veux dire, pour moi, l'homme politique que je connaissais depuis toujours, c'était le maire. Oui. Lui, on allait le voir et on lui disait « Dites-donc, ça ne marche pas chez moi. » Mais bien sûr, mais vous voyez bien que dans une France qui est... Je parle de la France rurale, c'est celle dans laquelle je vis et j'ai exercé mes responsabilités. Alors, ça peut faire sourire nos auditeurs d'entendre que Rambouille est une commune rurale, mais je vous garantis que c'est le cas. Dans des villages autour de Rambouille, on trouve 600 habitants, 800 habitants dans les champs, dans la forêt, enfin, on se croirait au fin fond de la province, sans être péjoratif en aucune manière. Depuis très longtemps, les maires traitent de manière conjointe, collective, les questions de l'eau. Volontaires. Les questions de l'eau, des transports, évidemment qu'ils essayent d'équilibrer l'avenue des entreprises, enfin, quand ils s'entendent à peu près, ce qui est quand même dans beaucoup d'endroits, c'est quand même plutôt le cas. C'est pas qu'il n'y ait pas de rivalité, mais enfin, globalement. Donc, au fond, la pratique de la solidarité intercommunale, elle existe, elle s'est mise en place, on partage des écoles, on partage des salles de sport, des salles des fêtes, des tas de choses, les communes partagent des tas de choses, des ressources naturelles, bref. Les groupements de communes ont ce grand avantage d'avoir fédéré ces initiatives-là, cette solidarité. Et ça... Mais est-ce qu'en la fédérant, on ne les fait pas aussi finir ? Je n'ai pas l'impression. Il y a une façon de gouverner, en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de gouverner celle dont j'avais la charge pendant de nombreuses années. Il y a une manière de gouverner des groupements de communes en laissant aux maires les leviers dont ils ont indispensablement besoin pour gouverner les communes. Qu'est-ce que c'est ? Le droit des sols, l'aménagement de l'espace, les affaires scolaires, parce que ce n'est pas le président d'un percou qui va parler aux parents de la porte, de la salle de glace qu'il faut repeindre ou des trucs comme ça. la vie associative, éventuellement la vie sportive, ça va de pair quand c'est possible. Et franchement, tout le reste, on ne peut pas aujourd'hui traiter au niveau d'une commune parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop volumineux, parce que les demandes des citoyens sont de temps en temps complètement... Et il faut pouvoir traiter quand même, parce que sinon bon... Donc il reste une possibilité de le faire. Mais c'est une question de gouvernance et là où je vous rejoins, d'ailleurs, je l'ai écrit aussi dans mon livre l'an dernier, il faut revoir ces lois de coopération intercommunale en se fondant plutôt sur la solidarité que sur la contrainte, c'est-à-dire le fait de... La carotte plutôt que le bâton. Voilà, exactement. Alors, en France, la carotte, ça marche moyennement. Il faut reconnaître que c'est des choses qui sont difficiles à manier. Mais voilà, il y a quelque chose de... N'éteignons pas en tout cas cette solidarité parce que... La carotte existera toujours. Oui, oui, mais je pense que c'est bien de la formaliser parce que, là encore, lorsque... Si on veut déployer des politiques publiques intelligentes, je parle de celles qui sont nécessaires et il y en a qui sont nécessaires. Absolument. Avec des grands investissements, par exemple, des choses comme ça. En quelque sorte, l'aménagement du territoire, on peut légitimement se demander si ce n'est pas un peu un privilège régalien. Ben, ça devrait. Ça devrait. En tout cas, c'est pas dans les quatre officiels. Ça devrait. C'est quand même plutôt le cas parce qu'en réalité, il y a un tel pouvoir de regard de l'autorité de l'État sur les plans d'aménagement des sols qu'en réalité, l'État met son poids dans cette affaire. Indirectement, mais il regarde quand même de très près. Et puis les procédures, etc. Donc ça, c'est à peu près fait. Et franchement, à part quelques couacs, mais il y en a toujours, enfin globalement, on peut considérer qu'en termes d'utilisation de l'espace, les choses sont plutôt bien faites, enfin de ce que j'en ai pratiqué, en tout cas. Mais ça fait partie de ce projet politique qu'on évoquait depuis tout à l'heure. C'est qu'au fond, il faut des relais aussi pour, enfin de voir l'État en haut et puis les gens en bas qui attendent qu'il y ait entre les deux, rien. Donc il y a... On s'est demandé à un moment, même si ce n'était pas le but de cette espèce d'oligarchie qui nous gouverne, d'avoir un État très fort et puis un monde complètement émetté en dessous qui n'avait plus aucune solidarité. Mon cher Charles, c'est le libéralisme que vous n'aimez pas. Non, parce que le libéralisme que j'aime, si vous voulez, c'est celui qui a permis toutes les associations. L'Isée Tocqueville, aux États-Unis, il y avait des associations qui se créent, qui se défendent, qui se refontent. Oui, c'est bien pour ça que je parle du virus que vous n'aimez pas, c'est-à-dire celui qui veut isoler les individus pour les mettre à la merci de la puissance de l'État ou des marchés. Des marchés. D'ailleurs, les deux. C'est la Chine. Oui, en tout cas, c'est plus... Oui, ça a été beaucoup le communisme ou le nazisme. C'est... C'était... C'est pas... Oui, c'était... Ce n'était pas très différent. C'était... Et... Donc, il faut essayer donc, ça veut dire que cette espèce d'effort pour redonner la parole au peuple, il faut qu'il l'ait souvent et qu'à la limite, qu'il y ait des tas de choses qui soient décidées presque au niveau référendaire aussi au niveau de la région ou de la ville ou de la commune. Alors, il faut faire attention. Il y a un écueil. Dites-moi. Celui de la répétition. Il y a un écueil. On n'a pas la tradition helvétique. Oui, mais ça, ça s'inquière. Les helvétiques, vous savez, moi, j'ai des copains qui votent en Suisse qui étaient français et ils aiment beaucoup. Ah oui, non, non, mais je ne dis pas le contraire, ça. Ah non, mais ça, je pense... On peut dire que les Suisses, ce n'est pas des Français. C'est une idée que je ne reçois pas parce que c'est... Les Français ont été rendus idiots par leur gouvernement. Si on a un gouvernement intelligent, ils se sont... Je veux dire, on n'a pas cette tradition d'être sollicité tous les quatre matins pour voter sur des choses extrêmement diverses. Il y a l'effet de répétition à quoi il faut faire attention. Deuxièmement... Vous avez l'effet de répétition maintenant avec votre ordinateur, vous votez oui ou non avec un système qui est bien encodé, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Je me méfie énormément des systèmes qui ne sont pas de... Moi, je suis un partisan du vote papier dans le bureau de vote. Ah non, non, non. Je suis d'accord. Alors là, franchement... Je dis ça. Non, mais je n'en pense pas à un mot. Je retire ce que j'ai dit. Non, non, le vote papier... Ah non, 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 il y a de ça. À l'ancienne, vous savez... Je suis d'accord, on peut les compter. Le mec vient, on les compte. Exactement. On a vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Oui, il y a des tas de votes qui sont apparus comme ça, un peu curieusement. C'est ça, exactement. Donc, je ne veux pas de ça pour mon pays. On reste à l'ancienne et bon, c'est... Je vous arrête, vous ne voulez pas de ça pour votre pays. Mais alors, le passeport, là, vous savez, le passeport Covid qu'on a tous. Le passe sanitaire. Le passe sanitaire, voilà. On va en avoir besoin pour aller voter ? J'espère que non. J'espère que non, mais je ne crois pas à un mot des promesses du gouvernement à la matière, si c'est là-dessus que vous voulez me faire parler. Je ne veux pas parler du commun. Je dis simplement... Non, non, mais... Comment on va faire ? Non, mais ils ont promis qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire au-delà du 15 novembre. Ce n'est pas vieux, ça date de cet été. L'été dernier, en défendant la loi qui s'appelle maintenant loi du 5 août, donc ce n'est pas si ancien, le ministre de la Santé expliquait que, bien entendu, le passe sanitaire s'arrêterait le 15 novembre. Vous voyez bien que ce matin, en commission mixte paritaire, les sénateurs et les députés discutaient de la prolongation jusqu'au 31 juillet. Donc, c'est très important. Donc, après les élections. Donc, après les élections. Est-ce que ça ne pose pas un problème ? Alors, le point de savoir si le passe sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet est un problème différent de savoir s'il sera obligatoire pour aller voter. Car aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin sans passe sanitaire. On est d'accord. Il est parfaitement possible. Je suis contre le passe sanitaire, moi, de manière résolue. À chaque fois que je peux l'attaquer au Conseil d'État, d'ailleurs, j'y vais. Et on gagne, puisque vendredi dernier, par exemple, on a gagné. On a fait rétablir les autotests comme valides pour obtenir le passe sanitaire. Parenthèse fermée. Donc, je suis absolument contre ça, bien sûr. Néanmoins, en droit, vous pouvez dissocier les deux. Vous pouvez très bien dire que les bureaux de vote font partie des lieux qui sont accessibles sans passe sanitaire. Il n'y a aucun problème. C'est exactement le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit de rajouter les bureaux de vote ou de ne pas inclure les bureaux de vote dans la liste des lieux auxquels on n'accède qu'avec un passe. C'est parfaitement possible. Donc, si en l'État, aujourd'hui, comme aux municipales ou aux territoriales de cette année... Ils ne vont pas remplacer ça pour les vieux, etc., par un vote par correspondance qui serait un peu inquiétant ? Alors, je pense que c'est trop tard. D'ailleurs, tant mieux. Je crois que c'est Pompidou qui a fait annuler les votes par correspondance tellement il y avait de fraudes. Ah, je ne connais pas cette anecdote. Mais ça existe pour les élections professionnelles. Le vote par correspondance... Existe en France. Je suis chef d'entreprise comme vous. J'ai reçu il n'y a pas longtemps pour la Chambre de commerce de Paris les élections à la Chambre de commerce de Paris. Donc, j'ai rempli mon devoir. C'était d'ailleurs par vote électronique, mais vote électronique, ça, ce n'est pas tout à fait de la même nature que la désignation de ces représentants même si j'ai tout le respect du monde pour les organismes consulaires et les fédérations professionnelles qui sont très importants et qu'il faut maintenir aussi dans le pays. Mais au fond, non, je pense que c'est trop tard pour le vote par correspondance et tant mieux. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'en est rendu compte lui-même. Il a annoncé il y a quelques semaines que le système était à l'étude mais qu'on n'aurait pas le temps de le mettre au point pour les scrutins de 2022. Mais ça ne nous prend. Ça ne nous prend. C'est vraiment une soloprie parce que c'est là que ça te passe toutes les fraudes. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors maintenant, essayons de regarder un petit peu devant. On a cette période électorale qui arrive. Bon, la gauche est dans un état lamentable. Hidalgo... Historiquement bas. On ne sait même pas si elle fera les 5%. Je ne sais pas. Non, on ne sait même pas si elle va aller au bout parce que si elle se maintenait à 4 et quelques dans les enquêtes d'opinion en janvier, le Parti Socialiste va certainement lui demander d'être là. On ne vend pas deux fois la rue de Seulferidoux. Vous savez, c'est le moment où... Non, ça va coûter cher. C'est pas grave. Donc c'est une question d'argent. Donc, à droite, si vous voulez, entre Pécresse, Barnier et Bertrand, c'est un petit peu attristant, non ? Enfin, je ne sais pas. Moi, ça ne peut pas dire que ça m'excite. Écoutez, ce serait... Le président du Sénat, Gérard Larcher, dans l'édition du journal du dimanche de la semaine d'avant, donc il y a 10 jours, il y a 9 jours, a résumé en une phrase la situation. Éric Zemmour est le miroir des renoncements de la droite depuis 40 ans. Fin de citation, tout est dit. On peut s'arrêter là. Et la situation est parfaitement expliquée. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est compte tenu de la détestation dont semble souffrir M. Macron chaque fois qu'il sort. Il y a des gens qui veulent lui mettre des claques ou je ne sais pas où dans le public. Comment est-il encore à 25% ? Ah mais... Il y a beaucoup d'acteurs du monde économique qui sont tout à fait ravis. À ma grande surprise, parce que le bilan économique de Macron, quand on gratte le vernis ou quand on va... C'est le décor de Potemkin. C'est une maison de carton avec... Devant, les gens agitent des fleurs et applaudissent et chantent de joie. Puis quand vous passez derrière, ils crèvent de faim et ils sont en guenille. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire que ça a l'air présentable. Quand vous creusez un peu la réalité, c'est compliqué. Vous allez un peu en province. Les gilets jaunes dont le sort s'est encore détérioré. Oui, oui. Et puis au-delà de ça, même sur les annonces, on fait le 300 milliards de garanties d'État pour les entreprises françaises, ce qui n'en est débloqué que la moitié parce que beaucoup d'entreprises sont trop endettées pour y recourir. Donc en fait, ce n'est pas 300 milliards, c'est 150. Les aides européennes, pareil. Les pseudo-réformes, la loi PAC qui devait révolutionner l'économie, à part le fait qu'il y a des entreprises à mission désormais et qu'on peut faire entrer les salariés dans les conseils d'administration, dites-moi ce qu'il y a d'autre, il n'y a rien. un peu sur la transmission d'entreprises, c'est vrai, le reste n'y a rien. Donc ce bilan est affreusement plus dramatique que l'image qu'en donne le gouvernement et l'image qu'en ont un nombre incroyable de chefs d'entreprise qui sont ravis. Donc ils continuent d'alimenter la mécanique. Deuxièmement, beaucoup de seniors sont contents, ils sont persuadés que leur vie a été sauvée par le président avec la crise sanitaire. Ah ben bien sûr. Il y a des gens qui croient le président de la République quand il dit à Tévison je vous protège. Je suis là pour protéger votre santé. À quoi on devrait dire mon médecin est là pour protéger ma santé, mon épouse est là pour protéger ma santé, mes amis, le président de la République, non. Mes enfants, mes petits-enfants. C'est ça. Mais le chef de l'État non sûrement pas, non. Il ne protège rien du tout. C'est pas son métier d'ailleurs, on ne lui demande même pas. Il y en a qui le croient. Et il y a un socle qui se constitue auquel s'ajoutent tous les gens qui regardent le reste du paysage politique et qui disent d'ailleurs avec juste raison en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines si ce n'est pas lui c'est qui ? C'est la vraie... Et c'est vrai que si ce n'est pas lui... Non, non. Ça peut... Non, non. C'est quand même difficile. Donc bon. Je vous trouve sévère avec... Il se trouve que je connais bien Xavier Bertrand. Moi j'ai travaillé avec lui sur plusieurs dossiers pendant qu'il était ministre et j'ai été rapporteur au banc d'un certain nombre de textes qu'il a porté. J'ai été parlementaire en mission auprès de lui donc je connais à la fois sa fibre sociale au bon sens du terme et sa très bonne connaissance du monde du travail et des partenaires sociaux ce qui est très utile quand on a discuté à piloter le pays. Pas pour être ministre du travail je ne dis pas le contraire. Il n'y en a pas... Il n'y en a pas pour être président. Bah ça peut servir quand même vous savez parce que... Oui mais ça ne peut pas être que ça. Non bien entendu mais il n'y a pas que ça non plus. Mais cela dit la réserve on l'a dit tout à l'heure c'est qu'au fond le discours change depuis quoi six mois, un an et ils considèrent aujourd'hui comme de leur patrimoine presque historique et reçu au berceau des choses qu'ils ont abandonnées pendant 40 ans ils font comme s'ils ne l'avaient jamais oublié et qu'ils n'avaient jamais été en situation de faire ce qu'ils disent aujourd'hui. Et je pense que le peuple s'en souvient. Le peuple a une mémoire c'est comme les éléphants. Et quand il en manque les réseaux sociaux en ont pour lui parce que comment dire il y a des outils pour aller chercher les trucs et sortir etc. Je ne sais pas ce qui va sortir du Congrès des Républicains c'est très difficile à dire. Je pense depuis longtemps que c'est Xavier Bertrand qui sera le candidat des Républicains parce que je pense que c'est le seul qui puisse battre un contre un second tour. Après pour le reste c'est très difficile. C'est très très difficile. C'est très très difficile. Et puis là comme c'est des fédérations qui vont voter en fonction des inscriptions j'imagine que les inscriptions ça doit y aller en ce moment. C'est fini là c'est clos depuis quelques jours je crois je ne sais plus quand on fait. Je veux dire ça a dû la planche à billets a dû fonctionner là. Ah non mais ça vous souvenez le parti socialiste entre Martine Aubry et Ségolène Royal ça y avait été là. Quand vous laissez des professionnels s'occuper des affaires ils les traitent vous savez donc s'il faut passer des coups de fil faire adhérer les gens etc. Il y en a qui savent faire ça très bien. Ils ne s'en prient pas d'ailleurs. Ils ont récupéré une trentaine de milliers d'adhérents je crois en quelques semaines. Ils ont redépassé le seuil des 100 000 ce qui en fait d'ailleurs de manière peut-être un peu surprenante mais le plus gros parti de France est de loin. Est de loin. Oui bien sûr. C'est dire. Parlez-moi un petit peu alors de ce qui va se passer avec ce bon fonds Rassemblement National comment ça s'appelle parce que lui c'était le piège de Mitterrand et Zemmour est en train de faire sauter le piège de Mitterrand c'est à dire de... Alors le piège de Mitterrand oui le Rassemblement National non c'est tout cela. Vous savez le chasseur que je suis c'est d'expérience que pour abattre les gros cochons quand on parle des sangliers il faut souvent plus d'une balle. Oui. Souvent plus d'une balle. Mais ça fait plus longtemps qu'il en prend des balles là. Oui il faut être en bonne forme c'est bien sûr après ils vont guérir dans la forêt tout seul puis ils se repointent l'année après bref. Non je pense que ce serait illusoire de penser que les formations politiques que sont le Rassemblement National et les Républicains si mal en point soient-elles et les Républicains sont beaucoup moins mal en point que l'impression que ça donne en réalité ce serait illusoire de considérer soit qu'elles sont dans une fragilité telle qu'elles vont exploser en vol dans les temps qui viennent soit que cette même fragilité pourrait provoquer spontanément des exfiltrations qui rejoindraient tel ou tel candidat et par exemple celui qui pourrait être cher à notre cœur et à nos esprits. C'est une illusion de croire ça. Parce que c'est faire peu de cas et les situations sont différentes de mon point de vue entre les Républicains et les Rassemblements National au Rassemblement National si curieux que ça puisse paraître c'est curieux c'est pas si curieux que ça la fidélité à l'engagement est une valeur. Et les gens même ceux qui sont absolument convaincus que Marine Le Pen ne gagnera pas l'élection et ils le sont depuis longtemps et rien ne les fera changer la vie ça n'empêche qu'ils vont aller voter pour que par fidélité à la famille à leur propre conviction à leur propre engagement ils continueront d'aller voter pour. Et bien ça se respecte. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est le dernier les commandes et ça... Et quant aux Républicains là c'est un peu différent même si les élections législatives l'an prochain se passaient mal pour eux il restera 80 députés 100 députés comme maintenant ils auront encore 150 sénateurs 70 départements 6 régions je ne sais pas combien de villes de plus de 10 000 habitants en France pour un parti Morimont ça ne va pas si mal que ça quand même alors est-ce que ça les rend capables de définir une ligne politique nationale et de gagner une élection nationale pour autant ? Je pense que non. Ils ont remplacé les radicaux socialistes oui ou... C'est devenu le parti du gouvernement local c'est... C'est ça mais non plus rien à dire un de mes amis qui est un élu républicain lui-même d'ailleurs dans une des grandes régions de France emploie comment dire à cette occasion pour son propre parti l'expression de syndicat de gestion d'intérêts locaux mais c'est parfait c'est très bien géré pour le coup alors là les affaires sont tenues oui c'est ça mais comment dire le fait de convaincre de la pertinence de l'offre politique sur le plan national ça c'est plus difficile et ce sera durablement plus difficile parce qu'encore une fois il y a ce silence de 40 ans 40 ans de silence c'est pas moi qui le dit encore une fois c'est le président du Sénat Gérard Larcher 40 ans de silence pendant lequel ils n'ont pas traité les sujets que les français attendaient qu'ils traitassent et aujourd'hui presque ils se réveillent en disant ah mais mince on aurait dû et d'ailleurs il y a quelqu'un qui le dit pas de bol il fait la course devant nous il fait la course devant nous pour le moment parce que tout ça tout ça peut bouger tout ça peut bouger donc on est dans une période intéressante et je vais terminer par une petite remarque presque puisque vous évois nous sommes chrétiens et qu'on s'engage pas vous savez on dit toujours que les voies de l'esprit sont impénétrables voir le débat politique renaître en France à droite à cause d'un juif d'Afrique du Nord je trouve ça à pleurer de rire c'est quand même le truc le plus inattendu qui pouvait arriver à ce pays c'est l'héritage idéochrétien français après tout absolument mais ça me gêne pas du tout mais je trouve ça à pleurer de rire parce que c'est à peu près aussi improbable qu'une bergère en Lorraine vous voyez ce que je veux dire c'est des trucs qui arrivent comme ça on se dit quand même c'est bizarre il n'y avait pas un type de Versailles ou de la Franche-Comté qui aurait pu dire ça mais non le seul qui pouvait le dire c'était lui probablement parce qu'il était juif et parce qu'il était d'Afrique du Nord probablement je trouve ça très gai il y a une forme d'ironie de l'histoire comme souvent d'ailleurs ou de la Providence c'est comme on veut je pense maintenant qu'il a été une forme de croisée des chemins désormais d'ailleurs sa tournée s'appelle la croisée des chemins c'est sans doute pas pour rien là il a réussi à consolider sa base électorale naturelle son noyau dur électoral maintenant on peut considérer qu'il l'a et il sait pourquoi il est là et il bougera sans doute désormais assez peu assez peu c'est grosso modo 2 tiers 70% de ses intentions de vote donc on va dire ça fait 10-11-12 la réalité certaine sur laquelle il peut s'appuyer maintenant la question est comment est-ce qu'on progresse à partir de si on a tous les symptômes d'une entreprise dont la croissance est je mettrais des guillemets à trop rapide je mets des guillemets à trop oui oui tout à fait c'est à dire que il y a un moment où on n'est pas capable de délivrer assez de produits pour satisfaire le marché alors tant qu'on en sort on en sort on en sort on en sort on en sort et puis il y a un moment où si on ne peut pas continuer d'alimenter cette croissance de solidifier son organisation pour répondre à ses besoins nouveaux qu'on sollicite et qu'on arrive à créer et rejoindre d'une certaine façon la mécanique s'arrête mais c'est là où il aura besoin d'alliance il aura besoin d'alliance il a besoin de vieux il a besoin de pros il a besoin de vieux routiers de la vie politique nationale il a besoin de toutes ces choses là et dans le monde où nous sommes il y a une espèce de mélange dans le monde politique désormais ce qui le rend pour des gens comme moi parfois un peu étonnant une espèce de mélange de modernité absolue et de vieille tradition qui fait que c'est une espèce d'objet mal conformé moi qui suis un comme vous savez un philosophe nourri à l'ancienne des auteurs grecs médiévaux et des auteurs classiques je me dis de temps en temps au fond ce monde là qui est en train d'émerger sous mes yeux soit j'y comprends rien du tout mais rien du tout auquel cas il faut que je prenne des décisions sur mon propre emploi du temps assez rapide parce que sinon je vais me besoin soit quand je relis ce que Platon Aristote disent de la vie politique Machiavel quelques autres comment dire les théologiens médiévaux ou quelques grands auteurs comme ça et je me dis mais finalement c'est d'une actualité absolument furieuse tout ce qu'il nous raconte donc cette conscience de la nature humaine elle nous indique qu'il y a des invariants y compris dans la manière de mener une campagne politique et de délivrer un message d'ailleurs il me plaît de croire ça car je suis un conservateur donc moi ça me plaît qu'il y ait des invariants je serais très gêné s'il n'y en avait pas il y a quelque chose qui me surprend quand même c'est que partout où je vais il y a une détestation de la classe politique et des médias qui est inimaginable mais ça c'est vrai et je pense que c'est une des c'est une des raisons pour lesquelles c'est ce qui s'est passé avec Trump Trump il a été élu à cause de cette détestation ah oui alors à cette réserve près qu'il a été investi par les républicains le parti républicain l'a investi donc il avait derrière lui alors pas toute la machine parce qu'il y en a qui étaient beaucoup qui étaient très très contents de le voir candidat non non puis il y en a beaucoup qui l'ont trahi qui l'ont mis des bananes qui l'ont tout fait pour le faire fermer mais n'empêche que il en restait suffisamment ils ont été soutenus à peu près comme Chirac à soutenir Giscard oui un peu mieux que ça un peu mieux que ça quand même parce que sur les 17 candidats de départ 17 souvenez-vous 17 candidats de départ il y a quand même un gros 40% qui lui a porté une aide mais on ne sait pas c'est pas voilà il y a je crois un phénomène de génération aussi dans cette campagne qui est intéressante dans la campagne d'Éric Zemmour enfin dans l'essor d'Éric Zemmour qui est assuré par la radicalité que la jeunesse porte parce qu'elle est jeune d'une certaine façon y compris dans la forme d'expression et je pense que les jeunes générations d'ailleurs comment ne pas les comprendre au fond considèrent que la génération qui est la nôtre est responsable de l'état de détresse totale dans laquelle les jeunes se trouvent eux-mêmes bien sûr et la dernière chose qu'ils ont envie de voir venir auprès du candidat dans lequel ils mettent leur espérance ce sont d'autres gens de cette génération bien sûr que non mais ils ne veulent pas arriver des gars de mai 68 ils n'ont pas besoin de Côte-Bendit non 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 mais d'une certaine manière on est embrassé un peu dans le même rejet même quand on est aux antipodes de Côte-Bendit ce qui est mon cas comme le vôtre du reste donc ils ont du mal avec ça et c'est là que je pense la pédagogie du réel parce que le réel est pédagogue si on accepte de se regarder comme il est va leur indiquer que on ne peut pas passer de 15 d'intentions de vote qui représentent 10, 11, 12 de vote réel à 20 si on veut aller au second tour avec quasiment la certitude puis de 20 à 51 ça ne peut pas se faire sans un mélange de genre un mélange de génération un mélange de compétences un mélange d'etc sans une espèce de et une professionnalisation de l'organisation parce que tous les acteurs disent ça tout le monde voit ça donc voilà on est dans la phase encore de pré-campagne on attend impatiemment sa déclaration de candidature en tout cas c'est mon cas parce que je pense que ça change quelque chose de dire qu'on est candidat versus la période pendant laquelle on ne l'a pas encore dit et avec l'annonce de la candidature il y a un certain nombre d'exercices c'est comme le patinage artistique si vous faites les Jeux Olympiques il y a des figures imposées vous ne pouvez pas gagner avec les figures imposées mais vous pouvez y perdre le titre c'est tout à fait vrai donc vive le patinage artistique vive le patinage artistique comme étape de sélection des élites c'est ça en tout cas moi je passerai mes parterres à quatre pattes donc ça confirme la décision je ne suis jamais monté sur des patins à glace donc je ne sais même pas ce que je dis écoutez merci beaucoup ça me fait plaisir et puis on essaiera de faire ça de temps en temps parce que les six mois qui viennent vont être absolument cruciaux parce que j'aimerais terminer quoi que soit le résultat des élections je pense que c'est sans doute l'élection la plus importante depuis 1945 parce que c'est grosso modo la dernière chance on n'est pas loin de ça même si avec la France il ne faut jamais désespérer de rien bien sûr mais quand même il me semble qu'elle est importante celle-là c'est vrai c'est vrai elle l'est il ne faut pas se cacher incontestablement elle l'est merci beaucoup merci merci aux auditeurs attention et puis vous vous mettez sur vous posez des questions tout ça vous savez qu'on y répond et puis vous n'oubliez pas d'aucun échange j'oublie toujours de le dire mais aujourd'hui je ne l'oublie pas vous n'oubliez pas d'appuyer sur des boutons je ne sais pas où pour que vous inscrire sur notre channel on est déjà 121 000 je ne sais pas combien c'est bien mais continuez 1 2 2 3 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 11 12 12 13 13 15 13